Allo ! Toujours Cathy ! Toujours pour des petits tutoriels sur vos boîtes mail diverses et variées. Je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre une signature automatique sur votre boîte mail Yahoo que je vais lancer ici maintenant. Voilà, je vais me connecter donc moi sur ma boîte mail Yahoo. Et je vous montrerai ainsi comment pouvoir mettre une signature automatique lorsque vous écriverez un message. Je me connecte donc sur ma boîte de Yahoo. Et je mets mon mot de passe bien évidemment afin d'y accéder. Et je me connecte. Voilà ma boîte Yahoo. Sur le troisième onglet... Excusez-moi, je n'ai pas besoin du deuxième onglet. Et je vais juste vous montrer sur la boîte Yahoo. Pour ceux qui utilisent la boîte Yahoo, je montrerai pour les autres boîtes mail, Gmail et Outlook. Alors le but ici est de mettre une signature automatique lorsque vous écrivez un message. Je vous montre. Lorsque vous dites écrire dès le départ, vous voyez bien ici qu'il n'y a pas de message automatique. Ce serait intéressant de pouvoir le faire. Je vais donc fermer. Avant toute chose, pour insérer votre signature automatique sur votre boîte mail Yahoo, vous allez donc cliquer sur paramètres ici à droite. Et paramètres ici. Je clique avec le bouton gauche de ma souris pour accéder aux paramètres. Ici, vous avez rédaction d'un mail. Je clique dessus. Je vous avais déjà montré un petit peu la police par défaut que vous voulez mettre lorsque vous écrivez un mail. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. Je vous avais déjà montré tout ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est de mettre une signature automatique. Donc, à vous de mettre la signature que vous souhaitez. Là, je vais mettre mon prénom. Et bien entendu, vous pouvez indiquer votre nom, votre prénom et en dessous, votre fonction, votre adresse ou ce que vous voulez, bien évidemment. Votre signature, si je sélectionne la signature ici, je peux bien évidemment la mettre en italique. Spécifier la couleur du texte si vous le souhaitez. Mettre en couleur votre signature. On va la mettre en marron. Oh, je n'aime pas trop. Je ne vais plus tout. Ça, c'est le fond du texte. Ce n'est pas très joli. Voilà, ça, c'est la couleur du texte. C'est vous qui voyez. Une fois que vous avez mis votre signature ici, dans les paramètres rédaction d'un mail, que vous pouvez changer à tout moment, bien évidemment, vous enregistrez votre signature. Voilà. Ainsi, le but ici est d'écrire un message que vous connaissez déjà. Je vais donc écrire ici. Et vous voyez tout de suite ma signature qui se met automatiquement. C'est le but. C'est une signature automatique. Et ça vous évite de le faire. Je vais donc écrire un mail à Robin Desbois que j'ai dans mes contacts. Je vous montrerai ça plus tard. C'est le dessinateur principal. En copie conforme, je vais mettre ici Pampiteur que j'ai déjà dans mes contacts. Je vous montrerai tout ceci. Donc, copie conforme. Ça vous permet pas de réviser ceci. Et en copie invisible, je vais mettre moi-même, Bibi Fricoteur. Voilà. Je remplis bien l'adresse complète. Et sur Yahoo, je serai en invisible. Point F. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre ces trois champs-là. C'est plutôt rare. On met souvent les dessinateurs en A. On peut même mettre plusieurs dessinateurs qui se suivent les uns les autres. C'est juste pour réviser l'ensemble. Voilà. En objet, on va mettre signature automatique. On va mettre signature auto. Si on parle de ça. Et vous indiquez le message ici sans problème. Ici, je vous montre comment faire une signature automatique. lorsque vous décrivez un mail. Voilà. Comment insérer automatiquement une signature. Ça vous évite de l'écrire. Et j'envoie le message. Voilà pour mettre une signature automatique. Mais bien entendu, si vous voulez enlever votre signature automatique, pas de souci, vous cliquez sur paramètres. Paramètres ici. Rédaction d'un mail. Vous pouvez tout à fait soit changer votre signature, la couleur, ou l'effacer si vous n'en avez pas besoin. Personnellement, je vais laisser mon prénom. Tout simplement. J'ai envie de mettre simplement mon prénom. Et vous enregistrez une fois que vous avez changé votre signature. Voilà pour insérer une signature automatique lorsque vous écrivez des messages. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada